Faut-il tout montrer dans le football ? Je rappelle pourquoi nous faisons ce débat, Louis, hier à la mi-temps de France-Roumanie, Philippe Saint-André, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, a poussé un coup de gueule. On l'a vu sur TF1, sans le son. Sans le son, c'est un accord qui est passé entre la fédération et entre le média qui est TF1. Cette vidéo a fait le buzz, elle explique beaucoup de choses dans le comportement des Français, elle nous permet de décrypter le match de façon différente. Est-ce qu'il faut également faire la même chose dans le foot ? Est-ce qu'on doit tout montrer ? Est-ce que les caméras doivent rentrer dans les bestiaires ? Ce n'est pas seulement pour décrypter le match, c'est pour voir un homme remonter, rebooster ses hommes, ne pas être content de l'attitude, du comportement. Je veux dire que quand on a une caméra, on est sous le regard, on est observé, on est regardé, il y a des attitudes, il y a des comportements, tu es obligé de rester figé. C'est quelque chose d'intime. C'est comme si demain on va mettre les caméras dans les entreprises. On va commencer à vous filmer tous, tous autant que vous êtes. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a des caméras partout. Je laisse-moi finir. Tous autant que vous êtes, autant que vous êtes en train de faire votre boulot si vous le faites bien. Non mais là, on a une caméra, j'ai une caméra devant moi. Mais dans la rédaction, pour voir si tout le monde bosse, si tout le monde fait les choses remarquablement bien. Pour ça, il y a des balances. Maintenant, je te dirais, moi ce que je trouve d'anormal, ce qu'on ne voit pas par exemple en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, ces caméras-là, on ne les voit pas. Elles regardent, elles ne filment que ce que l'on voit, le spectacle. Le spectacle, c'est quoi ? C'est 22 acteurs qui se jouent, qui jouent les uns entre les autres. Le match se joue, on voit, on peut après en parler, discuter, tactique, physique, placement, replacement, la meilleure équipe, donner des notes. Ok, je suis d'accord. Mais à partir du moment où on commence à rentrer à l'intérieur, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'interdit. Les couloirs, par exemple, même le couloir entre... Même le couloir, c'est interdit, on ne le fait pas, ça. Tu le vois, toi, Madrid, à Barcelone, en Italie, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il faut flouter les centres de tribune aussi, Louis ? Non, mais il faut arrêter, il faut stopper. Tu veux voir quoi ? Tu veux voir quelqu'un qui s'engueule avec quelqu'un d'autre ? Tu veux voir dimanche, dans le couloir de Lyon-Marseille, Gonallon qui passe, Franck Passy qui passe, les arbitres qui s'arrêtent, tu vois les présidents rentrer dans les laissières ? Tu trouves ça normal ? C'est une mauvaise image, parce qu'à partir du moment où tu montres ça, continue à renvoyer des images comme ça, et on en reparlera, parce qu'en bas, qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Qu'est-ce qu'ils font les grands ? Ils font de même, l'autre il a fait, le président l'a fait, moi aussi je vais rentrer, moi aussi je vais parler des arbitres. Pourquoi tu parles ? Je suis contre ce genre d'image, et je me battrai toujours. Eh ben non, c'est contraire, tu as le droit de penser le contraire. C'est ton point de vue, Louis, il est plus rouge. Je dis ce que je pense, et si quelqu'un n'est pas content, au 32-16. Les vidéos peuvent-elles rentrer partout ? La vidéo doit-elle rentrer partout ? Les caméras doivent-elles rentrer partout, plutôt pour être plus clair, parce que quand on dit vidéo, on assimile souvent ça à l'arbitrage, les caméras doivent-elles rentrer partout ? Eric, ton point de vue ? Écoute, d'abord, il y a le fait que les télévisions qui achètent très cher un spectacle, elles mettent des conditions, et dans ces conditions, c'est vrai qu'elles ont envie de montrer ce qu'il se passe dans l'envers du décor. Alors nous, c'est vrai que quand on voit ces images-là, ça ne nous fait rien de spécial, parce qu'on l'a vécu, mais pour un mec qui n'a jamais fait de sport, qui est dans ce canapé, voir une discussion de mi-temps de matchs de rugby, où un entraîneur remonte ses joueurs, ben ouais, ça peut expliquer aussi des choses, notamment sur la personnalité de Philippe Seddandré, qui a l'air un peu gauche quand il est à une conférence de presse, et qu'on voit être un vrai coach en train de bouger ses joueurs dans un vestiaire. Moi, je pense que ça peut être positif pour lui, et ça peut donner des enseignements sur le truc. Je crois qu'un entraîneur, il a besoin qu'on le filme pour montrer qu'il est capitaine, qu'il est celui qui dirige, qui commande ? Il n'a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une caméra pour montrer aux entraîneurs, aux autres, aux gens ? Ça se passe un peu mieux dans les coursives du football, puisque tu dis, j'en ai marre des présidents qui vont ici, j'en ai marre. Eh bien, regarde, on voit tout maintenant. Eric, tu as joué au football, Eric. Tu sais très bien que quand tu sors, après une mi-temps ou après un match, tu sais très bien que le sportif que nous avons été, on est un peu sous tension, sous pression, on est remonté. Par moment, parfois, quand tu sors, tu n'es pas content, tu as envie de faire une réflexion, tu as envie d'attraper un adversaire, tu as envie de lui dire ce que tu penses par rapport. Eh bien, ça, tu le sais très bien. Aujourd'hui, on n'arrive pas. Il faut éviter de montrer tout cela. Non, mais tant mieux. Non, non, comment tant mieux ? Qu'est-ce que tu peux me dire tant mieux, toi ? Je peux développer mon idée là ? Tu peux me dire quoi ? C'est-à-dire que tu as envie de voir des gens qui se tapent entre eux, des gens qui se rigueulent entre eux, toi ? Justement, moi je vais t'expliquer un truc, Louis. Et tu passes que les caméras, tu crois que ça allait freiner ? Pas du tout. Attends, mais justement, détrompe-toi. La caméra, aujourd'hui, dans un couloir de vestiaire, c'est un pacificateur, mon petit Louis. Un pacificateur. La caméra est un pacificateur. On a vu, on veut voir. Rappelle-toi du football de ton époque. C'est vrai. Rappelle-toi. Le coup de tête de Brandao à Diego Mota. Eh bien, il a été sanctionné grâce à quoi ? C'est bien. Il a été sanctionné grâce à quoi ? Comme ça, le dimanche, le dimanche, dans les stades en bas, ils feront de même. Alors qu'on aurait pu dire, il y a eu un accrochage, il y a eu un accrochage. Laisse-moi finir, s'il te plaît. La caméra est un pacificateur. C'est un fait. C'est prouvé. Mettez-vous, à votre époque, quand vous étiez dans des couloirs, dans des endroits où c'était un peu chaud, où il y avait lumière éteinte, comme par hasard, quand vous arriviez, où il y avait des coups parfois échangés, on n'en savait rien. Galtier, qu'on avait avec nous tout à l'heure, qui se met sur la tronche avec Gallardo à l'entrée ou à la sortie du terrain. Ça, tu ne peux pas le dire. Tu vois ça ? Je te permets de ne pas le dire. Ça, tu ne l'as pas vu, ça n'a pas été montré. C'est pour ça que ce n'est jamais arrivé. On a imaginé, on a dit qu'il s'est passé cela dans un couloir. Mais tu sais quoi ? J'y étais, moi, à l'époque, de cette histoire-là. Et je pense que Christophe est victime d'une injustice parce que moi, je crois savoir qui a fait ça. Et ce n'est pas Christophe Galtier. Eh bien, voilà. S'il y avait eu la caméra... Balance, maintenant. S'il y avait eu la caméra... T'as dit, on a eu petit l'autre jour. Balance, maintenant, t'as balancé. Tu donnes les mots, maintenant. On a le droit d'accuser les gens sans balancer. Éric, c'est parfait ce que tu dis. Parce que c'est une nouvelle fois une preuve que le pauvre Galtier, on en reparle 20 ans plus tard alors que finalement, avec la caméra, le truc aurait été réglé en 5 minutes. Alors, attends, je termine. Je termine, s'il te plaît. Les télés, aujourd'hui, financent le football. On est d'accord, Louis ? Dans trois quarts des clubs de Ligue 1, plus de 50% du budget, il vient d'où ? Il vient des télés. Arrête avec ça ! Alors, vous, les gens du foot, vous êtes bien gentils. Mais vous voulez bien de la thune, mais par contre, il faut que la télé ne vous demande rien. Les gens du foot, ils sont bien gentils. Ils prennent l'oseille. À moi, tu me demandes un avis. Mais dans le sens inverse, il n'y a rien. Tu me demandes un débat. J'ai le droit de penser, j'ai le droit de ne pas être. D'accord ! Attends, vous, les gens du foot, tu veux dire quoi, toi, les gens du foot ? Eh, Louis, tu me poses la question. Je suis content de travailler à la télé grâce au... Non, non, je suis très content. Je suis très content, Éric. Attends, attends, il ne faut pas mélanger, Éric. Parce que ne me prends pas en me disant parce que tu travailles dans les médias. Moi, je prends une position... Si on n'avait pas d'image, si on n'avait pas de prise sur le spectacle... Je prends une position par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans un autre championnat dans lequel j'étais, c'était le championnat espagnol. Et dans ce championnat espagnol, les caméras, elles ne rentraient pas dans les couloirs. Elles ne rentraient pas dans les vestiaires. Elles restaient, elles s'arrêtaient juste là à l'entrée du couloir, tu sais, et ça n'allait pas plus loin. Et ça se passait remarquablement. Ça n'empêchait pas que quand tu sortais dans un couloir, il peut y avoir des réflexions des gens qui pouvaient éventuellement ne pas être d'accord sur le match, des accrochages avec des arbitres, ton match... Est-ce que tu as remarqué, Louis ? Voilà, mais ça reste entre nous, ça reste entre eux. Est-ce que tu as remarqué, Louis, l'évolution qu'il y a eu dans le football ? Rappelle-toi l'arrivée de Canal+, début des années 80, 84, avec les caméras dans le vestiaire. Rappelle-toi. Et tu ne les vois plus, les caméras dans le vestiaire, maintenant, tu vois le couloir, mais tu ne vois plus dans le vestiaire. Parce que, justement, à un moment donné, les clubs ont dit que ça suffit dans la négociation avec la télé. Il y a eu cette condition. Et une négociation. Parce que moi, je veux bien que demander aux diffuseurs de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Le problème, c'est que sur le terrain, le spectacle n'a pas progressé et tu veux toujours plus d'argent. Il faut que tu donnes quelque chose. Le quelque chose que tu donnes, c'est la disponibilité des joueurs, mais qui sont bien placés pour les spectateurs parce qu'ils voient des trucs qu'ils ne connaissent pas. Un tunnel de stade, les gens ne l'ont jamais vu. Ça leur plaît, tu viens de demander. Tiens, tu as levé ça aux gens. Tu dis, on demande aux diffuseurs. En Angleterre, on demande aussi aux diffuseurs. Ils ont payé combien ? On paye le double trip Le spectacle est sur le terrain. Et alors ? Le spectacle est sur le terrain. Et ça se passe sur le terrain. On ne montre pas ce qu'il y a à l'extérieur. Si sur tous les matchs, il y avait des simples reprises de volée à la digueur, on ne voit pas les tunnels. 18h41 sur AMC. Les caméras doivent-elles rentrer partout ? On va prendre l'avis de Richard au 32-16. Richard qui est supporter de foot et qui regarde à la télé. Salut Richard ! Et Louis se veut l'empêcher de regarder les belles images du tunnel. Salut Louis, salut Richard ! Alors Louis, il va être encore tout rouge parce que moi je suis 100% d'accord avec Eric et avec Gilbert. Moi j'ai envie de poser une autre question. Oui, dis-moi. Louis, démontre-moi la nocivité d'avoir les caméras dans les vestiaires. Aujourd'hui, il n'y a rien de nocif. Et je veux dire, aujourd'hui, même les gens ont envie de le voir. On a envie de le voir dans un spectacle ? Attends, attendez ! Laissez parler Richard, s'il vous plaît. Regarde, non mais prends l'exemple de l'oubête. Depuis maintenant quelques années, tu as Intérieursport, une équipe de Canal+, qui va filmer l'équipe de France de basket. Va voir le nombre de vues, le nombre de gens qui adorent regarder ça. Et pourtant, il n'y a rien de nocif. Mais c'est vachement intéressant de savoir ce qu'il y a dans le coeur d'une équipe. Ça, c'est des sujets qui sont proposés. On n'aurait jamais vu le speech de Tony Parker. Tout le monde voit le speech de Tony Parker. C'est dans le vaisseer. Ça se passe dans le vaisseer. C'est quelque chose qui a... Là, c'est vrai que c'est différent parce que c'est contrôlé. C'est-à-dire que... Il y a un contrôle. Voilà. Ça passe après... D'accord. On peut revoir les images. On peut couper. C'est ça que tu veux, toi, Richard ? Attends, redis-moi, je ne suis pas entendu. Gilbert est en train de te dire que ce speech de Tony Parker a été enregistré et ensuite, on l'a regardée, on l'a observée et on pouvait éventuellement couper. Non ? Ben oui, je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est en direct, sur le direct. Par exemple, quand on voit dimanche. Les insultes de Zlatan, les insultes de Payet l'année dernière. Mais tout le monde en fait. Il faut arrêter. Sanctionner. Dans le monde des visionnours, tout le monde en fait. Tant mieux, Louis. Est-ce qu'en termes d'image, est-ce que l'on renvoie une bonne image, mon petit Richard ? Toi, si tu as des enfants, tu veux que tes enfants ne fassent pas rêve ? Arrête avec le football et qui doit éduquer nos enfants. Si ton fils, il joue au football, tu veux qu'on met un coup de tête ? Je veux dire, on a tous des gosses au bout d'un moment. Et alors, l'éducation, c'est les paras qui éduquent les enfants. Ce n'est pas les joueurs à la télé. Et le coup de Brandao de dire, les jeunes ont vu Brandao foutre un coup de boule, ils vont faire la même. Ah oui ! Ben oui, il s'est fait sanctionner comme un fou. Il s'est fait sanctionner, il s'est fait montrer du doigt. On a dit, regardez les mecs, ce qu'il ne faut pas faire, sinon vous en prenez plein la gueule. Va leur demander aux éducateurs et aux formateurs le week-end sur les terrains. Va leur demander à eux. Ils vont te dire qu'ils arrêtent de montrer ce genre d'images. Ils ont attrapé les petits et ils ont envoyé ça, il ne faut pas le faire. C'est tout. Il faut donner l'exemple. Allez, on arrête là le débat. Ça fait 25 ans, 30 ans. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne serez pas d'accord. On aura l'occasion d'en reparler. Ça m'engage que moi, j'ai le droit de penser ce que je veux. Je rappelle une nouvelle fois que vous pouvez gagner votre jeu FIFA 16 toutes les 5 minutes jusqu'à minuit sur RMC. Il sort aujourd'hui. On en a plein. Un toutes les 5 minutes à gagner. Vous envoyez foot par SMS au 732 16 pour le gagner. Tu sais ce qui est remarquable ? C'est quand on réalise des films, des sujets par exemple sur les bleus. Donc toi, c'est qu'un certain nombre. Un film, un montage. Les yeux dans les bleus, t'es pour ? Les yeux dans les bleus. Ça, c'est beau à voir parce que c'est une aventure. C'est la télé soviétique. On ne va que le beau. Non, non, non. C'est une aventure de copains et camaraderie qui vont le goût.